Générique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avant cette revue de presse, j'aimerais vous partager ce petit morceau choisi, date 17 février 2023, donc à peu près un an après l'offensive russe sur le Donbass. Alors, pourquoi j'aimerais vous partager cette petite vidéo ? Eh bien, parce que M. Alain Boer, que vous connaissez certainement, l'a dit pour une fois des choses qui sont vraiment intéressantes. Et oui, M. Poutine avait prévenu que l'OTAN ne pouvait pas s'étendre jusqu'à l'Ukraine. Et pourtant, en 2014, c'est ce qui s'est passé. L'OTAN a investi énormément en Ukraine, les États-Unis en particulier, la CIA également. Nombre de journaux américains nous le disent maintenant, des camps de la CIA étaient installés en Ukraine dès 2014. Alain Boer, vous reveniez justement sur cette conférence, Dominique, de 2007, où Poutine était présent avec des mots, on le disait, qui avaient un peu médusé l'assistance en disant qu'en effet, il me semble évident, disait-il, que l'élargissement de l'OTAN, c'est une provocation qui sape la confiance mutuelle. Un discours très agressif qui finalement posait les principes de la diplomatie russe et de ce qui se passe aujourd'hui. Alors paradoxalement, la diplomatie russe, elle a été posée en 1999 par le premier ministre Boris Helsin, un ami de l'Occident, Evgeny Primakov, lui-même né à Kiev, et qui disait, on a compris, entre la chute du mur de Berlin et maintenant, 10 ans, vous nous avez menti, vous nous avez mené en bateau, nous pensions que nous étions les méchants et que vous étiez les gentils, en fait, vous êtes aussi méchants que nous. Donc maintenant, on finit de rire et la guerre au Kosovo, le bombardement de la Serbie pendant 78 jours par l'OTAN, a provoqué chez les Russes une espèce de transformation brutale en disant, en fait, on ne peut pas faire confiance aux Américains, on ne peut pas faire confiance à l'Occident. Et les jours que l'on connaît aujourd'hui sont aussi à lire ? Sont nés de cela. Sont à lire de... Et donc, tout s'est enchaîné depuis par une défiance réciproque. Les propos du président russe. Et il dit d'abord au président de la séance, un ambassadeur allemand, ne mettez pas tout de suite le signal rouge, celui qui coupe les micros, car je vais être très désagréable. Il est ensuite extrêmement désagréable. Ça avait médusé les diplomates sur place. La chancelière Merkel a pris ça comme un coup de poing ou une baffe. Et surtout, il ne faut pas oublier que quelques semaines plus tard, le président Poutine est l'invité du sommet de l'OTAN à Bucarest. Et il vient répéter exactement la même chose. L'histoire est ironique. En disant, écoutez les gars, si vous allez sur la Géorgie et l'Ukraine, ce sera la guerre. Le président Poutine était l'homme le plus proche de l'Occident dans l'entourage de Boris Heltin. C'est pour ça que l'Occident l'a choisi comme son successeur, en disant, on soutient ce candidat. Et puis, il s'est révélé au fur et à mesure où il envoyait des messages pour dire, attention, ça ne va pas bien. Vous ne pouvez pas. Vous aviez dit que vous ne récupérez pas tous les pays du pacte de Varsovie. En fait, vous n'arrêtez pas d'eux. Oui, et puis moi, je vous recommande vraiment d'aller voir cette conférencière allemande. Ce professeur, le docteur Gabriel Krohn, qui a fait une conférence il n'y a pas très longtemps. Au lieu d'inclure d'une manière ou d'une autre la vaste Russie dans la sécurité, l'OTAN ne s'est pas transformée structurellement, mais s'est simplement étendue vers l'Est. Il y avait bien le Conseil OTAN-Russie, mais c'était plutôt une correction cosmétique et non une participation sur un pied d'égalité. L'élargissement vers l'Est de l'OTAN a été en tout cas l'une des plus grandes erreurs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela a également été vu de cette manière par Hans-Dietrich Genscher, le ministre des Affaires étrangères allemand de longue date. Et ce qui est peut-être encore plus révélateur, même George Kennan, en gros l'architecte de la politique de confinement américaine, a dit à l'époque, et je cite textuellement, « Je pense que c'est une erreur tragique. Il n'y avait absolument aucune raison pour cela. Personne ne menace personne. » Et un peu plus loin, il dit, « Bien sûr, il y aura à l'avenir une mauvaise réaction de la part de la Russie. » Et alors vous, c'est-à-dire les élargisseurs de l'OTAN, diraient « Voilà comment ils sont, les Russes. » Nous vous l'avons toujours dit, mais c'est complètement faux. George Kennan, qui à ma connaissance n'est pas identifié avec la signification actuelle de « compréhensif » envers la Russie. Avec la perspective de l'OTAN pour l'Ukraine, un voisin immédiat avec une signification historique et émotionnelle particulière pour la Russie, la limite de tolérance a été dépassée. En raison du grand nombre de bases militaires américaines à travers le monde, on peut dire à juste titre que l'OTAN a encerclé la Russie et se rapproche maintenant de plus en plus des frontières russes par l'Ouest. Pour comparaison, la Russie exploite onze bases militaires en dehors de son propre pays, dont neuf à proximité immédiate de la Russie. Les États-Unis exploitent près de 800 bases militaires dans plus de 70 pays à travers le monde. Qui menace donc qui ici ? Peu importe qu'une menace soit réellement présente ou seulement perçue comme telle. Cela suffit à détruire la base d'une coexistence pacifique, voire d'une coopération. Télégramme interdit pour les militaires et responsables ukrainiens sur les appareils de fonction, c'est ce qu'a annoncé vendredi le Centre national ukrainien de coordination de la cybersécurité. Cette mesure a été qualifiée de nécessaire pour la sécurité nationale, selon le Conseil national de sécurité et de défense du pays. Lors d'une réunion tenue jeudi, le service de sécurité ukrainien et l'état-major général des forces armées ont déclaré que la messagerie très populaire était utilisée par la Russie pour les cyberattaques, l'hameçonnage, la diffusion de logiciels malveillants, la géolocalisation et le calibrage de frappes de missiles. Les salariés obligés d'utiliser Télégramme dans le cadre de leurs fonctions comme pour diffuser des communiqués officiels ne sont pas concernés. Cette interdiction concerne uniquement les appareils professionnels et non pas les appareils privés. L'application est le principal moyen pour les responsables ukrainiens de tenir informé la population et lui faire part de l'évolution de la guerre. Préficier au rôle de la presse, mais ça c'est vrai à l'échelle internationale, dans la mauvaise perception de la Russie. Vous regardez depuis le début de la guerre, le développement de trucs, c'est juste à hurler de rire à quel point ils ont caché la réalité de la situation sur le terrain, d'un bout à l'autre. Maintenant leur problème est un problème d'atterrissage dans la réalité puisque l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer. Mais le vrai drame, c'est que le Monde, qui est le journal de référence et le journal de l'élite, le journal des gouvernants, il n'a pas désinformé la population, il a désinformé nos dirigeants. Et donc le Monde, en ne disant pas la vérité, a contribué à l'aveuglement de nos dirigeants. Il y a une énorme responsabilité en fait, énorme responsabilité. En Ukraine, la ville d'Odessa a été la cible de missiles balistiques russes, blessant 4 personnes ce vendredi. L'attaque a également causé de nombreux dégâts matériels. Le port de la ville et les infrastructures civiles ont été touchés, ainsi qu'un navire battant pavillon antillais. Côté russe, Moscou affirme avoir abattu 100 drones ukrainiens au-dessus de son territoire dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la région de Kursk, plus de 6200 habitants ont été évacués la semaine dernière, selon les autorités russes. Alors que les combats s'intensifient des deux côtés de la frontière, Volodymyr Zelensky prévoit de se rendre à Washington jeudi prochain pour s'entretenir avec le président des Etats-Unis Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Le président ukrainien devrait présenter son plan pour la victoire aux dirigeants américains dans l'espoir de pouvoir utiliser les armes fournies par l'Occident pour frapper plus profondément en Russie. Volodymyr Zelensky vient de déclarer que ça y est, il avait préparé et terminé un plan pour la victoire. Il attend la fin du mois pour la présenter à Joe Biden. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que Zelensky essaie d'obtenir le maximum de ce qu'il peut obtenir avant l'élection américaine, parce qu'après il ne sait pas ce qu'il va ressortir. Et aussi je pense qu'il regarde avec inquiétude la montée aux extrêmes au Moyen-Orient. Et de toute manière, que ce soit les démocrates ou les républicains, la priorité sera toujours donnée à Israël. D'autant plus qu'Israël a une petite chance, à mon avis, pas si importante que ça de l'emporter, alors que l'Ukraine n'en a plus aucun. Donc je pense qu'il essaie de maintenir, et surtout contrairement à ce qu'on croit, il ne veut pas du tout geler le conflit. Parce que si il gèle le conflit, il doit faire des élections présidentielles. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que du point de vue constitutionnel, Zelensky est un président illégal. Normalement, s'il n'y a pas eu d'élection, c'est le président de la Rada, du Parlement ukrainien, qui doit devenir président. C'est ce que Poutine avait d'ailleurs rappelé en disant avec qui allons-nous négocier, si jamais on doit négocier. Et de toute manière, là, il s'est lui-même mis dans une impasse avec cette opération à Kursk, puisque Vladimir Poutine a dit, c'était repris par diplomatie russe en disant tant qu'il y aura un soldat ukrainien dans la région de Kursk, eh bien nous ne négocierons pas. Je crois que ça arrange largement les Russes d'ailleurs, qui n'ont pas du tout envie de négocier. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu 100 drones ukrainiens au-dessus de son territoire et de la Crimée dans la nuit de vendredi à samedi. De leur côté, les autorités ukrainiennes ont indiqué avoir frappé deux centres logistiques militaires utilisés pour stocker des munitions dans le sud et l'ouest de la Russie. Ces images fournies par la chaîne Telegram Astra montreraient l'entrepôt de la région de Krasnodar, prenant feu lors de l'attaque. L'autoroute du secteur a été fermée et des évacuations ont eu lieu, mais aucun blessé n'a été rapporté. Pendant ce temps en Ukraine, une attaque russe a fait 15 blessés. Dans la région de Kharkiv, une autre sur la ville de Dnipro, a détruit plusieurs maisons. Les combats entre les forces russes et ukrainiennes se poursuivent également dans la région de Kursk. Les autorités russes ont publié des images qui présenteraient des avions militaires en pleine intervention dans une zone frontalière. Au mois de novembre, les Russes ont commencé leur contre-offensive à eux. Et j'avais posé la question, est-ce qu'on aura du Broussilov, c'est-à-dire comme en 1916 sur le front autrichien, où il a détruit l'armée autrichienne. C'est-à-dire des petits coups où on préserve la vie humaine, grosse coordination avec l'artillerie, on cherche, dès que ça perce, on envoie, mais dès que ça commence à résister, on s'installe et on va ailleurs. Ou alors, est-ce que c'est du Joukov, c'est-à-dire 600 km en 17 jours, comme à Bagration, en juillet 1944 ? On est sur du Broussilov. Parce qu'effectivement, quand vous faites Bagration, oui, vous avancez vite. L'ennemi a encore plus de pertes que vous, mais vous avez énormément de pertes. Et la Russine, les vies sont précieuses. Peut-être pourriez-vous nous donner l'opinion russe vis-à-vis de cette action ? Vous nous avez dit qu'il y avait de plus en plus d'hommes qui avaient voulu s'engager à la suite de cette opération ukrainienne. Est-ce que finalement, la population est aussi d'autant plus galvanisée dans cette opération militaire spéciale que l'on appelle comme ça, à Moscou ? – Oui, alors en fait, il se trouve que ma belle-famille, puisque je mariais une Russe, est de Kursk. Ma femme aînée à Kursk. Et donc, on a eu une partie de la belle-famille qui est venue à Moscou. Alors, eux, ils n'étaient pas dans la zone menacée, mais malgré tout, ils sont venus. Et j'ai vu, donc c'est une classe moyenne, et j'ai vu des gens motivés, qui n'avaient pas du tout l'intention de se laisser abattre, qui… Simplement, ce qu'ils reprochaient au gouvernement russe, comme toujours, c'est de ne pas y aller. Pourquoi est-ce que Soumy n'est pas transformé en un parking radioactif ? Vous voyez ? Je caricature à peine, mais en disant qu'on y va trop mollement, il faudrait mettre le paquet, détruire ci, détruire ça, le contraire de ce que fait Vladimir Poutine depuis le début. Donc, ça n'a pas du tout touché le moral des Russes. J'écoutais les commentaires qui étaient faits, qui étaient complètement délirants, en disant que l'humiliation, c'est la première fois. Déjà, ce n'est pas la première incursion, c'est la plus grosse incursion, mais il y a déjà eu des incursions dans la région de Belgorod, dans la région de Bryansk, et de toute manière, il faut voir une chose, c'est que constitutionnellement, depuis octobre 2022, la Russie est occupée par l'Ukraine. À Kherson, à Zaporozhye, la moitié du Donbass, il n'y a que... Donc, de toute manière, et en plus, imaginez que parce qu'on occupe, aujourd'hui, en plus, c'est en train d'être réduit à la portion congrue, mais sur une profondeur de, disons, 20 km, un morceau du sud de la région de Kursk, ça va provoquer un traumatisme chez les Russes. Ils ont brûlé Moscou en 1812, parce qu'on était rentrés, nous, les Français. Ils ont fait de la terre brûlée devant les armées napoléoniennes. Ils ont fait de la terre brûlée devant les armées d'Adolf Hitler. Est-ce que vous croyez vraiment que 20 km à l'intérieur de la région de Kursk, pour prendre une ville, la plus grosse ville qu'ils ont prise, c'était déjà 5 000 habitants. Même le général Kempf, qui n'a pas soupçonné d'un agent du Kremlin, il a dit, je suis désolé, c'est une ville où on se rencontre sur le marché pour échanger 3 poulets et un saucisson. Cette petite ville ne suffira pas à échanger avec la Crimée, alors ? Évidemment. Donc, l'étape suivante, c'est le terrorisme. Et je pense que, petit à petit, on va glisser vers le terrorisme. On l'a vu avec la prise d'otages au Crocus City Hall. On l'a vu, là, c'était dans Al-Watan, Boudénov, le général Leneuve, qui commande le renseignement militaire ukrainien, donc si on en croit Al-Watan, est en contact avec le Frontal Nostra, qui fait du bon boulot, si vous vous souvenez, pour recruter des terroristes au Moyen-Orient. Il y a des mercenaires colombiens, ils font feu de tout bois, donc on est vraiment dans une approche de plus en plus terroriste, y compris le terrorisme nucléaire. Cette semaine, le Parlement européen a produit toute une série de résolutions sur des situations internationales telles que Cuba, le Venezuela, la Biélorussie ou la guerre russo-ukrainienne. La résolution la plus importante était assurément celle concernant le conflit russo-ukrainien. Elle invite notamment à apporter assistance à l'Ukraine par tous les moyens possibles, y compris militaires, pour permettre à Kiev de remporter la guerre et exhorte les États membres de l'Union à lever sans délai toute restriction quant à l'utilisation des armements fournis pour permettre à Kiev de frapper des cibles militaires dites légitimes sur le territoire russe. Si certains s'inquiètent de cette escalade verbale qui pousse à une nouvelle extension du conflit, d'autres remarqueront que cela fait longtemps que l'Ukraine cible le territoire russe avec ses missiles et que cette résolution n'apporte donc pas grand-chose. Mais une fois de plus, la réalité la plus criante, mais qui n'est pas toujours mise en avant, c'est que les institutions européennes font tout pour attiser le conflit alors que c'est précisément l'Europe qui a le plus perdu et qui a encore le plus à perdre dans cette affaire en dehors évidemment de l'Ukraine elle-même. Notons au passage que la résolution sur l'Ukraine épingle également plusieurs autres pays pour des motifs divers. L'Iran, la Chine et la Corée du Nord pour vente d'équipements militaires à la Russie mais aussi l'Azerbaïdjan qui importe du gaz russe sans oublier évidemment la Hongrie décriée pour manquer d'enthousiasme dans le financement de l'Ukraine ou pour avoir diminué les aides accordées aux réfugiés d'Ukraine de l'Ouest se trouvant en Hongrie et qui en réalité s'avère souvent être des personnes issues de la communauté rome-magyarophone venues seulement de quelques kilomètres de la frontière hongroise. On a le sentiment Xavier Moreau aujourd'hui que le destin de ce conflit en Ukraine n'est pas vraiment entre les mains de Moscou n'est pas vraiment entre les mains de Kiev mais est à Washington et notamment après cette élection américaine c'est aussi votre sentiment ? Je pense que le destin de l'Ukraine sera décidé entre Moscou et Washington effectivement je pense que vous parliez des propositions de paix je pense qu'il y a plusieurs pays qui sont proposés comme intermédiaires la Chine qui continue c'est pour parler avec l'ambassadeur Ukraine en Chine vous avez également l'Inde l'Inde me paraît d'ailleurs même parce que les Chinois sont considérés Washington comme les alliés des Russes l'Inde écoute et s'est rapprochée de l'Ocus dans la région soi-disant indo-pacifique donc l'Inde pourrait être un bon intermédiaire les Africains ont fait une proposition d'intermédiaire l'Arabie saoudite en a fait ce qui est triste d'ailleurs c'est que finalement personne ne propose en Europe l'Europe n'a plus son mot à dire on a un conflit qui se déroule en Europe et vous allez avoir un Africain un Asiatique ou un Sud-américain puisque Lula aussi veut faire sa proposition qui va venir en disant aux Européens calmez-vous réconciliez-vous arrêter de faire la guerre c'est un grand déclassement quand même du point de vue international donc je pense pour répondre à votre question plus précisément que ça se dévaisse décider entre Moscou et Washington bien sûr que l'élection ou la non-élection de Trump va jouer un rôle le plan qui a été proposé par Vance son vice-président ne tient pas la route c'est un gel du conflit à la coréenne et les Russes ont dit nous ça ne nous intéresse pas il faut qu'ils sont en train de gagner et puis évidemment il y a des imbrications c'est-à-dire que quand une civilisation s'en va une autre s'inspire de cette civilisation il y a les Grecs puis il y a les Romains et il y a les Gréco-Romains il y a les Juifs puis il y a les Chrétiens et puis il y a les Judéo-Chrétiens et puis les Gréco-Romains et les Judéo-Chrétiens ont constitué une entité qui est la nôtre qui est notre civilisation et il suffit de regarder les productions de notre civilisation l'art contemporain la littérature contemporaine ou un certain nombre de comportements on peut voir par exemple au moment de la de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques cette espèce de manifeste de notre civilisation en disant c'est ça que nous avons à vous montrer à vous vous êtes choqué ou pas cette cérémonie d'ouverture ? pas de ces gens-là pas de la part de ces gens-là je n'attendais pas autre chose que ça mais cette façon les wokistes c'est ça ? oui oui le wokisme la déconstruction cette façon de jouir de la tête coupée de Marie-Antoinette cette façon de nous montrer que l'alternative à la scène c'était cette espèce de gros porc en bleu là on peut parler de Philippe-Catherine oui si l'on veut mais peu importe le nom ça n'aurait pas été lui ça en était un autre et c'est le concept qui est essentiel dans cette aventure et on dit voilà nous la France c'est ce qu'on a à vous montrer on coupe la tête des reines c'est formidable on jouit de ça et puis on vous propose un type à dix peu là qui est en train de nous jouer pour le coup la scène mais pour moquer le christianisme qui était effectivement le texte de base notre civilisation c'est la Bible pour aller vite mais d'autant plus étonnant vous êtes athée ça vous a choqué oui mais l'athée que je suis je ne suis pas anticlérical par exemple j'ai écrit dans le traité de la théologie que j'en avais contre les agenouilleurs mais pas contre les agenouillés ça fait une différence c'est à dire que quelqu'un qui est à genoux qui prie qui a un rapport au sacré qui croit en Dieu j'ai évidemment rien à lui reprocher mais quelqu'un qui au nom de sa foi va me dire tu vas faire ceci tu vas faire cela tu vas te comporter comme ceci tu vas te comporter comme cela tu vas manger ceci tu vas manger cela ta sexualité ce sera ceci ce ne sera pas cela là je dis laissez-moi tranquille l'élection est très serrée d'ailleurs tous les sondages le prouvent donc une élection américaine c'est toujours je dirais un petit peu compliqué parce que si vous regardez le vote national le vote populaire comme on dit Kamala Harris a deux points d'avance dans les sondages ça correspond à peu près à la marge d'erreur donc on va considérer qu'ils sont à égalité maintenant comme ça s'est passé en 2016 vous pouvez très bien perdre le vote populaire mais gagner l'élection parce que ce qui compte c'est ce qu'on appelle le collège électoral donc vous avez des états dont on sait déjà qu'ils vont voter pour un tel ou un tel la Californie votera pour Kamala Harris New York votera pour Kamala Harris le Texas et la Floride voteront pour Donald Trump et puis vous avez les fameux états clés ceux dont le résultat est indécis et c'est ceux-là qui feront la différence donc il y en a à peu près sept aujourd'hui où vraiment les sondages montrent une course extrêmement serrée il y a le Nevada et l'Arizona à l'ouest vous avez la Caroline du Nord et la Géorgie au sud et puis vous avez après la Pennsylvanie le Michigan le Wisconsin qui sont plutôt dans le Midwest et un petit peu le Nord-Est la vieille ceinture industrielle américaine pour moi l'élection se jouera dans ces sept états et je dirais peut-être plus précisément en Pennsylvanie parce qu'on peut imaginer un scénario où le Michigan le Wisconsin aïa Kamala Harris la Géorgie et la Caroline du Nord aïa Donald Trump et puis on serait sur un scénario extrêmement serré avec celui ou celle qui remportera la Pennsylvanie deviendra président l'unité du parti a été préservée et on a dit c'est Kamala et tout le monde se met en rang derrière elle et ça a très bien marché ça c'est le premier le premier coup réussi par les démocrates le deuxième coup c'est qu'ils ont réussi à présenter Kamala Harris comme quelqu'un de nouveau comme quelqu'un qui viendrait de l'extérieur comme qui serait la candidate du changement alors qu'elle est tout sauf ça et ce faisant et c'est là où il y a pour moi une petite difficulté c'est là où la subtilité pour Kamala Harris se présente c'est qu'en faisant d'elle la candidate du changement ils ont aussi fait d'elle la candidate qui renonce à tout ce qu'elle a dit jusqu'à présent c'est-à-dire que Kamala Harris elle a un parcours elle a un passé elle a été procureure de Californie elle a été à tournée générale donc procureure de San Francisco puis procureure de Californie son profil semblait prometteur d'ailleurs son profil semblait prometteur avant qu'elle arrive à côté de Joe Biden c'est un profil politique classique elle a été je ne sais pas comment dire en français mais elle a été groumée elle a été préparée pour là où elle est arrivée et c'est quelqu'un qui est très ambitieux et qui a toujours aussi suivi une filière susceptible de l'amener là où elle est aujourd'hui je considère que Kamala Harris elle a eu le sommet de sa popularité elle l'a atteint à la fin de la convention d'ailleurs on voit que dans les sondages elle est très peu montée depuis et elle est supposée avoir gagné le débat la semaine dernière ça n'a pas eu d'impact dans les sondages et je pense que la campagne va la desservir parce que ça va l'obliger à un moment à se découvrir et à mettre visible aux yeux de tous cette contradiction dans son personnage les démocrates sont parvenus à faire ce switch et à faire en sorte que finalement comment Kamala Harris on va dire joue sa partition mais il n'y a pas eu le boost espéré c'est à dire il y a eu un décollage mais c'est pas d'habitude d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est quand on compare à chaque élection 4 ans avant quel était le boost de chaque où ça décolle on voit que pour Kamala Harris c'est quelques points alors que normalement ça doit propulser le candidat de 4-5 points en plus en réalité là ça n'a pas eu lieu ça n'a pas eu lieu pourquoi ? parce qu'on est dans une situation exceptionnelle des deux côtés et je rajouterais une chose puisqu'on a parlé beaucoup des démocrates parlons un petit peu des républicains ce qui me paraît intéressant cette année c'est au-delà de l'exceptionnalité de la candidature de Trump de toute façon au regard de l'histoire c'est un personnage atypique qui a déjà été élu président dans des conditions extrêmement particulières aussi qui est ce milliardaire qui d'abord n'a pas toujours été un républicain d'ailleurs pour certains n'est même pas un républicain qui d'ailleurs avait financé des campagnes des démocrates y compris celle d'Hillary Clinton quand elle s'est présentée au sénateur il faut rappeler que Donald Trump et les Clintons étaient amis à l'époque ils ne le sont plus du tout aujourd'hui et ce qui m'est ce qui m'est pardon je vous interromps mais la démonstration que Trump n'est pas un idéologue non ce n'est surtout pas un idéologue mais ce qui est très intéressant c'est qu'il a su attirer cette fois-ci des gens en l'occurrence Robert Kennedy Junior Tulsi Gabbard qui sont ou comment Brett Weinstein par exemple qui sont des démocrates de cœur des gens qui ont toujours été démocrates et qui ont franchi le pas on peut se demander vraiment si aujourd'hui on n'est pas en train d'assister à nouveau vous savez entre les républicains et les démocrates dans l'histoire américaine il y a eu un switch le parti démocrate c'était au départ le parti du sud raciste c'est devenu le parti des minorités le parti républicain c'était le parti unioniste du nord donc il y a eu un changement qui est devenu un parti conservateur pour ce qui est de ce qui se passe aujourd'hui ce qui est quand même très intéressant c'est que pour moi l'Amérique a cette particularité je dirais par rapport à beaucoup d'autres pays qu'elle est capable de puiser en elle-même de se régénérer et de proposer une équation pour l'avenir le fait que la Chine et le Japon soient parvenus en accord ne signifie pas que la Chine reprendra immédiatement l'importation de produits aquatiques japonais la Chine continuera à respecter les lois locales et les règles de l'OMC à s'inspirer des faits scientifiques et à garantir la sécurité la Chine ajustera les mesures d'importation sur la base de preuves scientifiques après avoir participé à des activités de contrôle prélever des échantillons indépendants et confirmer les résultats La Chine mènera des consultations techniques vers le Japon et reprendra progressivement l'importation de produits aquatiques japonais conformes à la réglementation en partant du principe que les exigences formulées par la Chine ont été pleinement satisfaites Les résultats des consultations et les ajustements politiques seront annoncés au public en temps utile Premièrement le Japon s'engage à faire tout son possible pour éviter tout impact négatif sur la santé et l'environnement Le pays procédera également à des évaluations régulières de l'environnement marin local et des écosystèmes Deuxièmement le Japon salue la mise en place d'un dispositif de surveillance internationale à long terme dans le cadre de l'agence internationale de l'énergie atomique Il couvrira les étapes clés du rejet de l'eau et veillera à ce que la Chine et toutes les autres parties prenantes puissent participer à ce dispositif Troisièmement les deux parties ont accepté de participer à un dialogue constructif fondé sur la science afin de répondre de manière appropriée aux préoccupations concernant le déversement de l'eau contaminée par des matières nucléaires Enfin, la Chine a déclaré avoir pris des précautions temporaires en cas d'urgence contre les produits aquatiques en provenance du Japon conformément à la législation locale et aux règles de l'OMC Une fois que certaines conditions préalables seront remplies notamment la surveillance internationale à long terme de la zone la Chine commencera à reprendre progressivement les importations de produits aquatiques japonais qui répondent aux exigences et aux normes de la réglementation L'un des trucs qui me frappe dans le débat c'est ça avait commencé plutôt avec les Etats-Unis qui bombardaient ici ou là qui disaient non mais nous on a le droit on a le droit parce qu'on est une démocratie donc si vous avez un corps de citoyens qui débat de la légitimité d'une agression externe c'est légitime vous pouvez bombarder mais ça recommence un peu avec Israël là donc quand même bon d'accord 40 000 morts 40 000 morts à Gaza mais quand même Israël c'est une démocratie c'est une démocratie alors on pourrait on pourrait dire c'est une démocratie même pas ethnique mais raciale puisqu'il n'y a pas de mariage civil en Israël donc c'est comme ça mais j'ai un nouveau concept aussi donc j'ai deux nouveaux concepts j'avais dit c'est le concept d'hypersionisme et j'ai le concept de la nouvelle démocratie que j'appelle la démocratie 007 comme James Bond vous voyez license to kill avec le droit de tuer être démocratique c'est le droit de tuer Eric Werner justement il consacre sa chronique à un passé qui ne passe pas c'est le titre d'un livre mais c'est aussi le fait que il s'intéresse à un livre qui vient de paraître d'un journaliste allemand qui s'est penché sur les années de l'immédiat après guerre en Allemagne donc l'Allemagne vaincue en ruine parce que dévastée par les tapis de bombe comment y vivait-on ? comment a-t-on fait pour y survivre dans ces dans ces villes dévastées dans ces champs de ruines cette civilisation la plus avancée au monde avant la guerre au fond extrêmement technique comment a-t-elle fait pour finalement survivre à un passage dans l'âge de pierre grosso modo et bien les réponses la réponse n'est pas je ne peux pas vous la donner en une phrase c'est une c'était une réalité complexe une réalité qu'aucun manichéisme ne peut décrire et mais c'est aussi une réalité qui nous parle qui nous parle donc une réalité d'il y a bientôt 80 ans mais qui nous parle avec une grande actualité du monde où nous sommes déjà le regard qu'on porte en 2020 ou 2024 sur 1945 1950 en dit beaucoup sur celui qui regarde surtout lorsqu'il est allemand journaliste allemand et du système c'est pas un anti-système c'est pas quelqu'un qui s'oppose à à la vision des choses telle qu'elle est aujourd'hui telle qu'elle est la vision des choses dominante aujourd'hui pourtant donc son livre est riche en renseignements sur l'histoire mais aussi sur le regard d'un historien ou d'un journaliste d'un narrateur proche du système aujourd'hui sur les événements du passé pourquoi je vous en parle et bien parce que cette cette situation qu'il décrit a quelque chose quand même d'inédit parce que on voit déjà à l'issue de la deuxième guerre mondiale les ravages d'une guerre fortement ancrée dans la technologie déjà et on verra par la suite dans la suite du temps en Occident se développer une un curieux réflexe de je dirais de défense d'isolation de désensibilisation aux menaces que fait peser le développement de la technologie de destruction donc la techno-terreur c'est quoi l'évolution de la terreur technologique mais également de la de la désensibilisation morale et humaine qu'est le sous-temps aboutit cette semaine elle aboutit à à cette attaque sans précédent des services secrets israéliens contre le Hezbollah enfin c'est ainsi qu'il la présente mais en fait c'est une attaque de terreur de masse et qu'on ne peut pas qualifier autrement même si ça se passe dans le cadre d'un conflit latent avec le Hezbollah et je vous signale que Jacques Beau cette semaine le colonel Jacques Beau cette semaine je crois dans l'émission Toxin a très très bien démontré en quoi cette attaque correspondait non pas à une opération militaire mais bien à une opération de terreur c'est une opération de terreur on parle de prouesse technologique par exemple ce matin le parisien parle d'une action déjà légendaire une action exceptionnelle titre le Figaro parce que je n'ai jamais vu un éditorial hier de Dovalfon qui s'émerveillait devant la technologie nous sommes face à des attentats politiques de masse des exécutions politiques de masse nous connaissions des exécutions politiques ciblées de dirigeants du Hamas de terroristes ça avait déjà existé de masse et très cynique parce que quand on pirate les beepers on ne sait pas ceux qui font cela et qui déclenchent les explosions ne savent pas qui aura le beeper en main un membre du Hezbollah quelqu'un d'autre parce qu'il s'écoule un certain temps entre le piratage et l'explosion et si c'est le quelqu'un d'autre qui perd la vie quelle importance les gens qui ont programmé cette opération ne savent pas où sera le porteur du beeper chez lui tout seul et donc il mourra tout seul dans la rue et donc les gens autour risquent de mourir ou d'être blessés grièvement on a vu des vidéos dans un magasin où le beeper est posé à côté d'une caisse et il explose et tout ce cynisme là nous suscite chez nous en Occident où chaque vie humaine est considérée comme importante ne suscite aucune autre réaction que bravo quelle prouesse qu'est-ce que nous devenons où sont nos valeurs nous laissons tout faire quelle évolution du droit international et si de même pour en terminer Vladimir Poutine décidait de liquider des gens qu'il considère comme ses ennemis comme des nazis avec des prouesses technologiques de cette nature qu'est-ce que nous dirions bravo Vladimir Poutine je ne crois pas Israël est dans une logique d'escalade sans précédent au Liban qui nous conduit tout droit vers la guerre après avoir fait exploser mardi et mercredi coup sur coup des milliers de beepers et de tokiwoki l'armée israélienne a mené vendredi une frappe contre la banlieue sud de Beyrouth réduisant tout un immeuble en cendres éliminant le chef de l'unité d'élite du Hezbollah Ibrahim el-Rakil et selon l'armée israélienne au moins 10 autres commandants Israël veut mettre le Hezbollah à genoux le mettre dos au mur et le pousser à dissocier définitivement son front de soutien de celui de Gaza mais cela ne fonctionnera pas Hassan Nasrallah était très clair là-dessus et ce quel que soit le coup pour la formation pro-iranienne alors est-ce qu'Israël ira encore plus loin en lançant une large offensive contre le Liban sachant que le Hezbollah apparaît plus affaibli que jamais est-ce que cela lui permettra d'atteindre ses objectifs on peut là aussi largement en douter Israël peut affaiblir le Hezbollah Israël peut détruire toute une partie du Liban mais cela ne réglera pas le problème des centaines de milliers de missiles que possède le parti qui pourrait s'abattre sur le nord israélien Israël ne peut ni en finir avec le Hezbollah ni réoccuper indéfiniment le Liban Sud la politique menée par Benjamin Netanyahou est donc une politique du bord du gouffre les hôpitaux de la bande de Gaza sont confrontés à une pénurie sans précédent de médicaments et d'autres fournitures ce qui limite considérablement la capacité du système de santé et affecte la vie des patients palestiniens l'hôpital médical Nasser de Kanyunès a récemment été contraint de fermer plusieurs de ses salles d'opération en raison du manque de fournitures médicales nécessaires le docteur Kifatuman qui travaille à l'hôpital a déclaré à CGTN que cette situation avait considérablement augmenté le taux de mortalité parmi les patients les opérations à cœur ouvert et les cathéterismes cardiaques ont complètement cessé ce qui a entraîné de nombreux décès ainsi que l'impossibilité d'effectuer des dialyses rénales pour les patients en raison de la grave pénurie d'agents de dialyses rénales et de fournitures médicales nécessaires à la dialyse rénale Abdassan est l'un des milliers de blessés palestiniens dont la vie est menacée par la grave pénurie de médicaments il souffre d'une douleur accrue en raison du manque d'analgésique de base la situation est aggravée par la fermeture continue du point de passage de Rafa et par le fait que les blessés ne peuvent pas se rendre à l'extérieur de la bande de Gaza pour y être soignés le traitement pour ma maladie n'est pas disponible ici j'attends depuis deux mois de pouvoir me rendre à l'étranger pour me faire soigner mais l'occupation m'en empêche et impose des restrictions strictes et injustifiées au déplacement des patients pour recevoir un traitement nous demandons à bénéficier de notre droit le plus fondamental à savoir un traitement dans le même temps les palestiniens âgés déplacés et les patients atteints de cancer d'hypertension artérielle et de maladies cardiaques souffrent de la pénurie de fournitures médicales régulières nécessaires au traitement de leurs affections cette situation a entraîné une forte dégradation de leur état de santé ma vie est en danger comme celle de nombreuses personnes atteintes de maladies chroniques nous allons d'un hôpital à l'autre cela fait deux mois que nous ne trouvons pas d'aspirine ni même de vis-à-corps pour dilater les artères les Nations Unies ont signalé qu'aucun hôpital ne fonctionnait à pleine capacité à Gaza l'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre le manque de fournitures dans les hôpitaux obligeant les médecins à amputer les blessés en raison du manque de traitement susceptible de sauver leurs membres la situation dans le secteur de la santé dans la bande de Gaza s'est fortement dégradée et une pénurie de médicaments essentiels et de fournitures médicales en raison de la guerre israélienne en cours et des restrictions imposées à l'entrée de l'aide humanitaire et médicale a accru les souffrances des patients palestiniens et réduit leur chance de survie oui et puis on sait que les services israéliens sont réputés pour opérer très en amont alors là c'est pas tant que ça en amont mais on se rappelle du fameux espion Eli Cohen en Syrie qui avait fait planter des arbres soi-disant pour les ombrages des soldats et qui étaient devenus des repères d'artillerie pendant la guerre des six jours donc en effet les opérations de renseignements israéliennes sont souvent comme ça très planificatrices on souligne d'autant plus que c'était bien avant le 7 octobre donc là c'était la 7 octobre début début de 22 ça veut dire que l'opération a dû être prévue courant 2021 qu'on monte les structures clandestines les fausses sociétés qui vont être des sociétés écrans mais alors il y a un autre élément qui est très intéressant qui me laisse songeur c'est que le patron de la société Apollo à Taïwan a déclaré à une revue indienne pas plus tard qu'aujourd'hui qu'il avait été surpris lorsqu'il avait sous-traité la fabrication de la société hongroise parce que des paiements lui étaient arrivés du Moyen-Orient alors est-ce que c'est vrai mais en tout cas si c'est le cas c'est assez étonnant que les Israéliens fassent précéder par une société hongroise un paiement qui vient du Moyen-Orient sauf si c'est de Dubaï je n'ai pas plus de précision parce qu'effectivement on peut dire c'est une plateforme financière internationale d'où peuvent provenir les paiements mais voilà ce sont les dernières informations dont on dispose quand nous nous activons nos contacts et qu'on regarde ce qui se passe un petit peu partout dans un livre récent on racontait comment les Américains ont aussi développé des technologies pour pouvoir passer les frontières de manière indétectable c'est-à-dire que c'est une double action par laquelle ils rentrent déjà de manière informatique dans les ordinateurs des gardes frontières des pays visés et donc un officier traitant américain va passer la frontière en ayant une double peau avec des fausses empreintes digitales un déguisement comme même dans le film Argo on ne le voit pas presque comme dans Mission Impossible et donc il a une pièce d'identité qui correspond à cela mais en plus pour être sûr qu'il ne soit jamais repéré une fois qu'il a passé la frontière ils effacent ils effacent la part de son passage autant qu'ils puissent le faire bien évidemment dans les ordinateurs des pays concernés votre opinion parce que c'est vrai que beaucoup nous posent la question oui d'accord mais s'ils ont des services aussi exceptionnels pourquoi n'ont-ils pas vu venir les attentats du 7 ? Sur les attentats du 7 octobre il y a plein de choses qui ont été dites nous avons quelques contacts mais là aussi on est très très circonspects sur ce qui remonte d'abord je crois qu'il faut rappeler les deux éléments essentiels la société la démocratie israélienne était en crise depuis longs mois de la politique de Benjamin Netanyahou de sa corruption de sa volonté de réformer le système judiciaire il y avait des manifestations monstres comme celle d'ailleurs que l'on a vue il y a quelques jours il y avait aussi de nombreux polices de nombreux militaires membres du renseignement qui étaient très opposés qui disaient nous ne nous battrons pas pour ce régime donc il y avait déjà un affaiblissement au moins conjoncturel de ces structures ensuite comme toujours le meilleur renseignement du monde s'il n'est pas pris en compte par le dirigeant politique ou par le dirigeant militaire et bien son effet est nul typiquement pour Barbarossa donc on retrouve cet élément là aussi dans les événements du 7 octobre il y a parfois le complexe de supériorité c'est vrai que les israéliens ont eu longtemps des longueurs d'avance sur leurs concurrents et malheureusement pour eux les services iramiens ont bien formé les gens du Hezbollah les gens du Ramas aussi même s'il y a eu des dissensions entre Téhéran et les Palestiniens du Ramas et donc ils ont été capables en partie de dissimuler ou de faire de la tromperie voilà et puis si on met ça d'autres éléments que nous n'avons pas nécessairement à l'esprit on voit que 3, 4, 5 petits événements font qu'on peut passer à côté des choses surtout qu'il semble bien que Netanyahou ait fait déplacer début octobre un certain nombre de bataillons de la frontière avec Gaza vers la Cisjordanie où ils craignaient des émeutes et puis alors là ce ne sont que des hypothèses de ma part peut-être que ayant l'information les dirigeants israéliens se sont dit laissons faire ce sera une petite attaque qu'on gérera ça nous fera passer pour des victimes voilà on peut se poser des questions nous condamnons avec fermeté l'attaque sans précédent contre le Liban et ses citoyens qui constituent une violation flagrante de sa souveraineté et un grave défi aux droits internationaux en utilisant des armes non conventionnelles nous exprimons nos sincères condoléances aux proches des personnes décédées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés il est de notre réalité publique que la Russie s'est toujours efforcée d'empêcher les grands bombardements au Moyen-Orient qui a trop souffert avec beaucoup d'effusion de sang et trop de vie perdue si les choses en dire si la guerre prend de l'ampleur ce sera un désastre mondial pourquoi est-ce que politiquement rien ne se passe on arrive bientôt à 12 mois du 7 octobre René Broman a parlé de dystopie au regard des images qui nous viennent de Gaza en fait le sentiment dystopique il est applicable aussi au regard du comportement des puissances occidentales c'est en lien direct avec votre question parce que finalement si on s'en tient l'argument phare des puissances occidentales pour justifier soit leur passivité soit leur soutien à Israël c'est ça ils ne sont pas passifs ils sont actifs mais en peu de sens la passivité enfin on y reviendra sur précisément l'ambiguïté stratégique qui est menée en la matière mais l'argument justificatif est très intéressant c'est qu'Israël n'est pas qualifié comme un allié stratégique à part cet argument il est rarement avancé Israël est une démocratie voilà l'argument d'autorité qui nous est opposé dans la région dans la région la seule démocratie c'est la région dans la région pardon dans la région mais pas seulement non non Israël est une démocratie d'abord c'est le principe et c'est un argument d'autorité non mais Israël est vu par les puissances internationales comme la seule démocratie du Moyen-Orient oui mais ça explique un peu la réponse à la question de madame pas seulement non non je veux dire pourquoi je vous donne un exemple lorsque le procureur de la CPI a demandé la délivrance de mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou l'argument n'était pas pour l'argument occidental pour soit rejeter soit questionner cette initiative n'a pas consisté à dire c'est la seule démocratie de la région non ce sont des dirigeants démocratiques vous voyez que c'est pas une question liée à la situation géographique ou géopolitique d'Israël non non c'est le principe démocratique c'est le label démocratique d'Israël et là vous avez Est-ce qu'on peut avoir des dirigeants démocratiques dans un pays dictatorial on va discuter je termine de mon point de vue c'est vraiment un enjeu fondamental pourquoi parce que en fait c'est un argument qui signifie bien ce à quoi on assiste à savoir une inversion des valeurs le fait qu'Israël serait une démocratie nous est opposé comme un argument d'autorité alors que en réalité le fait d'être une démocratie oblige d'autant plus oblige d'autant plus moralement et juridiquement lorsqu'on est une démocratie moderne on est aussi un état de droit lorsqu'on est un état de droit on respecte ses obligations internationales le droit international or l'une des identités c'est-à-dire particularité d'Israël en tant qu'État c'est son rapport défiant vis-à-vis pour ne pas dire plus vis-à-vis du droit international un peu plus c'est défiant je sais être conciliant oh non donc la question du label se pose encore une fois non seulement parce que on nous dit qu'Israël est démocratique que par conséquent il faut soutenir Israël alors que encore une fois parce qu'Israël serait démocratique il devrait en tant qu'État respecter d'autant plus le droit international il y a une inversion des valeurs qui est extrêmement intéressante qui est en filigrane qui souterraine mais qui travaille le discours des puissances occidentales et je trouve qu'on ne met pas assez en exergue cette inversion des valeurs une démocratie devrait être pour aller vite exemplaire en la matière or on a là un État qui se comporte précisément comme le pire des États autoritaires en tous les cas violant toutes ses obligations je pense qu'il faut refuser le label démocratique c'est l'une des conclusions mais je laisse ça à d'autres il n'y a pas de théorie à faire la colonisation le génocide 75 ans de guerre la résistance la résistance palestinienne quand je parle de la résistance palestinienne je ne parle pas des mouvements je parle du phénomène de la résistance palestinienne a eu un impact considérable dans la popularité du Hamas donc le phénomène de résistance a en fait stimulé les esprits et a donné du crédit au Hamas en réalité on constate que le Hamas a eu un regain de popularité grâce aux opérations israéliennes donc les bombardements indiscriminés et disproportionnés qui ont été menés par l'armée israélienne ont donné à postériori une légitimité à l'attaque du 7 octobre et ça se voit très bien dans les sondages qui ont été publiés récemment ou qui ont été en tout cas effectués dans la population arabe en général au Proche-Orient des sources sécuritaires maliennes indiquent que plus de 70 personnes ont été tuées et plus de 200 autres blessés dans les récentes attaques d'insurgés qui ont eu lieu dans la capitale Bamako les autorités maliennes n'ont cependant pas communiqué de bilan précis elles ont seulement évoqué à la télévision d'état mardi soir qu'il y avait eu quelques morts un groupe d'insurgés lié à Al-Qaida a revendiqué l'attaque de mardi attaque ayant pris pour cible une école de formation militaire et d'autres quartiers de la ville cet attentat est le premier de ce type à frapper Bamako depuis plusieurs années il est survenu au lendemain du premier anniversaire du groupement réunissant le Mali le Niger et le Burkina Faso baptisé Alliance des Etats du Sahel à la suite de l'attaque terroriste contre l'école de la gendarmerie de Faladji à Bamako la Russie a réaffirmé son soutien au Mali en envoyant une aide d'urgence aux forces armées maliennes a informé le portail Malijet Selon le Média un avion militaire russe IL-76 a atterri hier à l'aéroport international président Moudiboul Keïta Senou transportant une cargaison destinée aux soldats maliens une vidéo montre des militaires en uniforme de formation en train de décharger le matériel cette assistance s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre Moscou et Bamako renforçant les liens bilatéraux dans le domaine de la sécurité et de la défense à préciser le portail pour rappel des terroristes ont tenté de pénétrer le 17 septembre tôt le matin dans l'école de la gendarmerie du quartier de Faladier dans le sud est de Bamako il y a eu des explosions et un échange de tirs l'armée a assuré par la suite que la situation était sous contrôle l'accès à l'aéroport international Moudiboul Keïta situé à proximité du lieu de l'incident a été provisoirement limité L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM une structure d'Al-Qaïda Selon le dernier bilan relayé par l'AFP l'attentat a fait 77 morts et 255 blessés On a fait des émissions sur les normes et on a dit les normes ça peut influencer les résultats des pays ça peut influencer les entreprises On a parlé du juridique des pressions légales souvenez-vous des lois extraterritoriales américaines même chose Mais dans le fond quand vous regardez on a très peu parlé du rôle des états en dehors de tout ça carrément dans le cadre de la guerre économique le rôle des fonds souverains ces grands fonds qui dépendent des états et qui peuvent acheter aujourd'hui on va en parler des quantités de choses parce qu'ils ont des moyens considérables Quand vous regardez les grandes sociétés qui elles aussi peuvent faire des politiques et quand on s'aperçoit qu'elles sont très proches des états on peut en tirer un certain nombre de conséquences Donc on voit que il y a un rôle qui est souvent oublié y compris par les journalistes un rôle très important qui est joué par ce que vous appelez justement les états prédateurs Alors bonjour Bonjour Merci d'être venu c'est vraiment sympathique et alors moi je vais démarrer sur cette discussion avec sur le point qui a été une des bases en fond pour vous d'après ce que vous dites dans ce livre à savoir un jour les Chinois qui veulent développer la route de la soie achètent le port du Piret Je pense que cet épisode était vraiment dans la lumière médiatique ça a commencé après un peu l'affaire Alstom à mettre la lumière sur un autre phénomène c'est-à-dire le fait que des investisseurs étrangers puissent acquérir des infrastructures critiques et à travers cette détention d'infrastructures critiques puissent faire peser une menace de type géostratégique c'est-à-dire s'il bloque l'arrivée de marchandises dans ce port s'il sabote ce port quel impact ça aura évidemment sur le continent européen ce modèle-là de fonds souverains qui part à la conquête des marchés qui rachète des entreprises c'est-à-dire pas qui investit seulement en minoritaires mais qui rachète des entreprises donc se développe comme je le disais un peu partout les mêmes fonds souverains se sont développés en Corée du Sud en Inde en Malaisie même à Singapour qui pourtant passe pour un des pays les plus libéraux du monde vous voyez ces fonds publics proches du gouvernement tenus par le gouvernement à titre d'exemple vous voyez la patronne d'un des deux grands fonds de Singapour se trouvait à être la femme du Premier ministre donc vous voyez la connexion on dit non non ils sont parfaitement indépendants il y a des règles de gouvernance saines quand évidemment c'est la femme du Premier ministre qui tient pendant 25 ans ça va être quand même oui exactement pourtant pour un pays considéré comme extrêmement libéral donc vous voyez ces fonds se diffusent un peu partout et puis comme je le disais ils cultivent une forme d'opacité par exemple ils vont utiliser des cascades de sociétés d'investissement pour dissimuler l'investisseur premier parce que vous disiez il y a des fonds pour prendre l'exemple du Chinois il y a des fonds importants très importants si on les voit arriver on comprend on dit quand même attention mais en réalité c'est pas ça en réalité il y a des cascades d'autres fonds dessous dans lesquels ils investissent et qui font que c'est celui qui attaque en définitive personne remarque d'où ça vient exactement vous avez une ETI française par exemple qui va être rachetée et puis on dit tiens il y a un fonds luxembourgeois qui vient de racheter une ETI française donc ça fait une ligne dans un journal spécialisé sur les marchés financiers il se trouve que derrière en remontant la chaîne et c'est ce que j'ai fait pour plein d'opérations en remontant la chaîne derrière la société luxembourgeoise il y a une société dans les îles Caïmans derrière la société dans les îles Caïmans il y a une société privée chinoise derrière la société privée chinoise il y a une société publique chinoise et derrière la société publique chinoise il y a le département d'Etat c'est-à-dire le parti communiste chinois Malgré les inondations qui ont durement touché la République tchèque ces derniers jours les élections sénatoriales et régionales ont été maintenues par les autorités le vote avait lieu sur deux jours pour renouveler un tiers des sièges du Sénat et les parlements régionaux le scrutin s'est déroulé alors que de nombreuses localités tentent de refaire surface après les pluies massives qui ont frappé le pays et d'autres régions d'Europe centrale ces inondations ont coûté la vie à au moins 24 personnes dont 5 en République tchèque afin de faciliter les opérations électorales des conteneurs et des tentes ont donc servi de bureau de vote le vote a même parfois été organisé en plein air ces élections serviront de test pour la coalition du premier ministre libéral conservateur Peter Fiala qui dispose d'une nette majorité au Sénat un second tour des élections aura lieu la semaine prochaine après la victoire historique de l'alternative pour l'Allemagne en Thuringe le parti d'extrême droite pourrait à nouveau dépasser les sociodémocrates d'Olaf Scholz dans le Brandenbourg l'élection régionale qui aura lieu dimanche dans le Lander est suivie de près par les Allemands une large victoire de l'AFD pouvant entraîner d'importants changements au sein du Parlement les sondages donnent ce parti en tête suivi par le SPD et l'Union Chrétienne Démocrate le chef régional du parti social-démocrate Dietmar Wojtke a déclaré qu'il démissionnerait en cas de défaite l'alliance de gauche de Sarah Wagenknecht devrait faire son entrée au Parlement de Brandenbourg quelques mois seulement après la création du parti et son succès lors des élections régionales dans l'est de l'Allemagne une percée du BSW pourrait empêcher l'AFD de faire partie d'un nouveau gouvernement régional les Verts et le parti de gauche du Linke ont obtenu moins de 5% des votes dans les sondages et pourraient faire leur sortie du Parlement de Brandenbourg L'industrie allemande du Donner Kebab est dans l'incertitude la Turquie cherche à imposer de nouvelles réglementations sur ce plat traditionnel la Turquie a demandé à la Commission Européenne d'enregistrer le Donner en tant que spécialité traditionnelle garantie en avril mais s'est heurté depuis à de multiples objections de la part de l'Allemagne si la demande est acceptée le label Donner sera réservé aux producteurs qui respectent des normes spécifiques en matière de viande et de production fixée par la Turquie l'Allemagne estime que cette réglementation entraînerait trop de démarches administratives et risquerait d'augmenter le prix de ce plat Les gens disent que Berlin est la capitale de Donner Kebab hors de la Turquie que ce plat qui est venu avec les gens qui ont passé à Berlin 50 ou 60 ans ont créé ce plat qui est très populaire comme l'un des les plus populaires ici en Allemagne L'association des producteurs de Donner turc en Europe basée à Berlin estime que le secteur génère des ventes annuelles d'environ 2,3 milliards d'euros rien qu'en Allemagne et de 3 milliards et demi d'euros dans toute l'Europe La Commission européenne devrait prendre une décision sur la demande de la Turquie la semaine prochaine Ce point-là nous satisfait mais après vous savez j'ai l'impression de vivre je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Darius Rochda c'est un jour sans fin vous savez vous avez le jour qui se reproduit éternellement parce que finalement résumons ce que vous nous annoncez des macronistes remplacent des macronistes des républicains remplacent des républicains j'entendais tout à l'heure vos chroniqueurs dire ah avec Rotaillot ce sera enfin une politique de droite ferme etc c'est un jour sans fin parce que les français se souviennent qu'on nous a déjà sorti la même soupe avec Darmanin ce sera un collaborateur de Sarkozy ça va être ferme etc et rien n'a changé et donc en réalité j'ai du mal à commenter ça parce que bien sûr on est tous vous et nous dans l'événement on ne sait pas toutes les infos mais j'ai vraiment l'impression de revivre le gouvernement d'avant et presque de découvrir ce que fut la quatrième république puisque les partis discutent entre eux on voit que le président n'a pas toutes les cartes en main le premier ministre non plus et j'ai l'impression que c'est une sorte de tambouille il faudrait que nous ayons un gouvernement le gouvernement Barnier qui n'attend plus que l'assentiment papal pardon présidentiel pour être installé il aura fallu deux mois deux mois après une trêve imposée par Emmanuel Macron empereur des Jeux Olympiques pour aboutir après de nombreuses consultations à la nomination de Michel Barnier à Matignon on se rappelle de la passation de pouvoir plutôt froide entre le plus jeune et le plus vieux premier ministre de la cinquième Michel Barnier qui envoyait quelques pics à son prédécesseur Gabriel Attal et Michel Barnier qui maintenant va se mettre au travail et former son gouvernement mais 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 c'était sans compter sur la volonté farouche d'Emmanuel Macron de ne rien lâcher du pouvoir outre le braquage démocratique celui dont la formation politique a perdu deux élections coup sur coup les élections européennes et les élections législatives anticipées dont la politique a conduit à la faillite actuelle n'entend pas être un président de cohabitation non 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 attention on ne dit pas cohabitation en Macronie on paye McKinsey qui propose un élément de langage environ à 100 000 euros et on appelle ça coexistence exigeante ce qui en français signifie tout simplement remaniement et voilà on a donc un nouveau gouvernement Michel Barnier qui était inconnu de la foule il y a de ça une quinzaine de jours est propulsé dans le top 10 des personnalités politiques préférées des français et il va être incapable de faire un gouvernement indépendamment de la toute puissante volonté du président de la république française résultat Michel Barnier a tenté de dévoiler l'ampleur du désastre financier qui a été escamoté maquillé par son actuel directeur de cabinet il s'appelle Jérôme Fournel et alors ce Jérôme Fournel figurez-vous qu'il était ancien directeur de cabinet à Bercy de Bruno Le Maire le capitaine du naufrage depuis 2017 et avant ça il était bien sûr à la tête des comptes publics donc il sait de quoi il parle Jérôme Fournel et puis voilà le gouvernement tel que Michel Barnier nous l'a dévoilé un gouvernement composé on ne peut pas dire des gagnants des législatives de cet entre-deux en fait les républicains le modem l'UDI en marche alors en marche a changé de nom on ne sait plus si ça s'appelle guacamole ou ensemble pour la république ou je ne sais plus horizon d'Edouard Philippe au total 38 ministres dont 16 ministres de plein exercice 7 qui sont issus d'ensemble pour la république donc la formation d'Emmanuel Macron 3 des républicains 2 du modem horizon UDI etc alors on retrouvera monsieur le corps nu à la défense Rachida Dati peut-être à la culture et d'autres noms que vous connaissez qui vont rester puisque oui ça ressemble fortement quand même à un remaniement seule nouveauté des sénateurs LR comme Bruno Retailleau qui vont prendre le ministère de l'intérieur et puis il y en a un qui n'est pas fou c'est Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez qui a refusé le ministère des finances Bercy et oui lui voulait l'intérieur et il s'est dit que Bercy quand même ça ressemble fortement à ces petits appareils du Mossad qui ont explosé dans la poche donc il est quand même assez prudent Laurent Wauquiez il ne voudrait pas tout flinguer ses chances pour 2027 c'est pour Emmanuel Macron assurer l'équilibre des pouvoirs que faire cette coalition de droite au gouvernement en niant totalement le vote bien sûr des électeurs du nouveau front populaire et puis le Rassemblement National qui va regarder ce gouvernement qui ressemble quand même fortement à l'ancien gouvernement une continuité dans la catastrophe donc et de quoi assurer une obéissance sans faille au traité européen avec Michel Barnier l'européen absolu austérité démantèlement et tout ça dans un budget où tout va être vu à la baisse parce que oui l'austérité va arriver est-ce que tout va être vu à la baisse ben non et non figurez-vous que la contribution française au budget de l'Union Européenne augmente et c'est pas la première fois on va passer de 21,6 milliards de contributions à l'Union Européenne en 2024 à 23,3 milliards en 2027 tout ça pour récupérer moins en retour puisqu'il faut savoir que la France est un des contributeurs nets du budget de l'Union Européenne mais c'est sans compter sur l'aide à l'Ukraine emmenée par la tombola de Madame Ursula von der Leyen qui continue de plus belle des nouvelles lois génialissimes vous avez peut-être entendu ici sur Sud Radio des primes à l'arrachage des vignes mais aussi à l'arrachage des champs de lavande et puis il y aura sans doute d'autres choses qui vont arriver et puis si on regarde en fait la situation politique du pays tel qu'il est aujourd'hui on se rend compte que peu de choses ont changé regardez quand Attal prenait la suite d'Elisabeth Borne c'était en début d'année ses priorités c'était l'agriculture la sécurité le budget le pouvoir d'achat et les outre-mer figurez-vous qu'après quelques mois du génie Attal avec le génie Macron tous les problèmes sont les mêmes et quand Michel Barnier succède à Gabriel Attal qu'est-ce qu'il récupère et bien tout simplement l'agriculture la sécurité le budget le pouvoir d'achat et les outre-mer alors on va dire évidemment rien d'étonnant deux présidences McKinsey où la communication et les zbrouf ont remplacé l'action stratégique et politique et puis une classe politique qui reste là depuis tellement longtemps qui est la même qui n'a pas changé alors il y en a un qui est parti qui a décidé voyant l'ampleur du désastre de quitter le navire et de trouver refuge en Suisse un pays neutre pour aller y donner des cours c'est Bruno Le Maire alors il a été accueilli sur le campus de l'université où il doit donner des cours avec des tags en disant Bruno Castois ou Bruno l'écrivain qui écrit des livres avec son zizi et qui plombe son économie on écoute Bruno Le Maire vous allez voir c'est une archive quand il était candidat à la présidence enfin à la candidature pour être candidat à la présidence de la république excusez-moi vous voyez c'est compliqué il avait perdu évidemment écoutez ce qu'il disait et comment il critiquait François Fillon qui avait fait de la dette vous allez voir ça a très mal vieilli je me souviens du premier ministre de l'époque assis sous un olivier en Corse et nous disant je suis à la tête d'un état en faillite et qui 5 ans plus tard laisse 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires à la France et qui revient aujourd'hui tranquille comme Baptiste nous dire comptez sur moi je vais réduire la dette et je vais réduire les déficits et bien il aurait été temps de le faire quand il était premier ministre qu'il avait le pouvoir qu'il avait la possibilité de le faire incroyable c'est vrai que Bruno Le Maire n'a pas eu le pouvoir pendant 7 ans 7 ans où la dette a explosé vraiment un état en faillite et bien c'est encore pire après ces 7 années des faillites en cascade une pression fiscale qui est devenue totalement incompréhensible au vu de l'état des services publics qui sont en ruine et cette union européenne triomphante qui maintenant a l'air de nous emmener gentiment vers une guerre tout simplement on est quand même bien en France dans cet état en faillite et je souhaite bon courage oui sincèrement à Michel Barnier pour essayer de faire ce qu'il pourra et il ne fera rien de plus qu'un budget austéritaire malheureusement alors pour aider cette chaîne partager liker commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee sur Tipeee – Sous-titrage FR 2021